Vous allez faire casquer ceux qui ont le pognon, en fait. Pas trop de pédition ! Unis ! Parce qu'il y a beaucoup de violence. On nous impose de ne pas aller dans des endroits qui sont économiquement un peu sensibles, notamment aujourd'hui, où c'est les soldes, quoi. C'est de ma faute. C'est de votre faute. Soutien le mouvement, je trouve que ça... pas assez loin. Je vois du rouge sur vous, vous êtes communiste ? On est en train de se faire gazer, on crève. J'adore ! On est en nos choses avec Macron, là. La justice sociale. L'amour. Salut mon cher internaute ! Alors nous sommes le 19 janvier 2019. Il y a beaucoup de 19 dans cette phrase. Et actuellement, je suis à Genève, à la gare de Cornavin, pour me diriger vers la gare de Perrache, à Lyon, et participer au mouvement des Gilets jaunes pour cet acte 10. Et ouais, c'est l'anniversaire. Ça fait presque deux mois depuis le 17 que le mouvement jaune est en marche. Et acte 10, c'est pas anodin, parce que 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc peut-être que c'est seulement le début, le commencement. C'est toujours un plaisir de visiter cette oeuvre architecturale de Perrache. Et il y a du rouge. Je préfère moi, mais bon, c'est bien le jaune aussi. Alors dis-moi ton prénom, ton âge et d'où tu viens ? Alors moi, je m'appelle Ava, j'ai 21 ans, je viens de Dijon, mais je suis en études à Lyon, en école d'art, en concept art. Et donc moi, je suis ici parce que je trouve que l'urgence écologique, elle est vraiment énorme. Et puis aussi pour la démocratie et tout ça. C'est mes principales raisons pour lesquelles je suis là. Raconte-moi un peu ton combat militant, si il y en a un. Alors, on va dire que la manifestation Gilets jaunes, c'est la première manifestation Gilets jaunes, c'était la deuxième que je faisais dans ma vie. Je crois que ça fait la cinquième fois au moins que je fais les Gilets jaunes, je crois. La première manif, c'était pour la 6e République à Paris. C'était la France insoumise. C'était encore une fois question de démocratie et d'écologie. C'est vraiment ce qui me touche le plus. On boycote beaucoup la télévision, les journaux qui sont payés par des multimilliardaires, on le sait. Comment tu t'informes et comment tu te conscientises politiquement ? Alors, c'est principalement Facebook et YouTube, en fait. Donc, via votre chaîne aussi. Et donc, après, des fois, je vais quand même vérifier un peu les sources, tout ça. Donc, c'est principalement Internet, en fait. Voilà, les réseaux sociaux, tout ça. Ridouane, 21 ans. Je viens de Lyon 7. Moi, je pense que Macron, c'est un gros escroc, c'est un voleur. Voilà, et j'espère qu'il va démissionner. Comment il peut taxer les gens pauvres, mais les riches, il ne les taxe pas. Alors là, moi, je trouve ça, c'est injuste. Bon, apparemment, la foule se met en marche, à la blague, vers je ne sais où, je ne sais pas où on va, mais on les suit et on va voir si les choses bougent. En fait, on quitte la place Belcourt, je ne sais pas pourquoi. Allons voir. Libérez, détangés ! 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 Pourquoi tu scandes colons à la retraite ? Parce que 74 ans, qui laissent la place aux jeunes, à un nouveau gars qui s'occupe mieux des affaires de la ville, quoi. Alors là, tu vois, on pourrait coller ça à la République. On a laissé la place à un jeune. Est-ce que c'est le seul critère qu'on devrait retenir ? Oui, mais on n'a pas mis un jeune avec un gilet jaune. C'est pour ça que ça va mal. Quelle est ta revendication à toi, ici, en tant que gilet jaune, en tant que citoyen français ? C'est le RIC. Après, voilà. Et revalorisation des salaires et des retraites pour les retraités. Parce que j'estime que, moi, à mon camp personnel, en ayant travaillé 43 ans et demi, quand on voit les retraites qu'ils nous donnent, ça fait pleurer. On ne demande pas de toucher des millions, on ne demande pas d'être indexé sur le coût de la vie. Simplement qu'on puisse améliorer nos revenus. C'est tout. Vivre des savants de son travail. Voilà. 700 euros de retraite, j'ai moins. Vous dites 700 euros. Alors qui dit qu'on a plus de 800, c'est pas vrai. Je n'ai pas fini de manifester, moi. Je vais continuer. Et les gilets jaunes, on continue le combat jusqu'à la fin. On ne s'arrêtera pas. C'est parti peut-être pour des années, mais on sera toujours là. La revendication qui me fait bouger, moi, c'est d'aller faire casquer ceux qui ont le pognon, en fait. Tout simplement. Voilà. On sait que... Enfin, ce n'est pas un mystère. On sait que le... Voilà. C'est le partage des richesses. On sait que le pognon est extrêmement concentré dans les mains. Ça ne concerne pas que la France par ailleurs. Mais on sait que le pognon est extrêmement concentré dans les mains de quelques personnes richissimes et des multinationales. On sait que les lois, que ça se fasse à l'échelle européenne, mais même que ça se fasse à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, sont constamment faites pour les intérêts de ces personnes-là, de ces superstructures-là. Le service public n'étant plus financé ou plus à hauteur de ce qu'il faudrait devient inefficace. On explique que les services publics ne servent plus à rien. Et on explique que tout ça, c'est l'ancien monde, etc., qu'il faut passer sur d'autres logiciels de pensée. Pour moi, c'est absolument inadmissible. Les gens qui ont le pognon ont tout à fait le moyen de financer des politiques de répartition fiscale qui sont beaucoup plus justes. Et voilà. Moi, l'idée d'aller... Ouais, je ne sais pas. D'aller faire tomber le pognon, d'aller couper la bourse de ceux qui l'ont et re-répartir ça, c'est quand même l'évidence même, tout simplement. Alors non, ce n'est pas la première fois que je manifeste. J'avais déjà fait plusieurs manifestations en début de carrière, notamment dans mon domaine. Je suis professeure en collège. Et j'ai suivi les Gilets jaunes depuis la deuxième ou troisième semaine. La raison pour laquelle je suis le plus révoltée, c'est vraiment le côté injustice sociale et fiscale. Ce que vous m'avez dit... Ouais, je suis l'idée, je suis l'idée. Voilà, moi, c'est vraiment le côté partage qui est absolument inégalitaire, détestable, injuste. Ça me révolte complètement. Et évidemment, le côté référendum d'initiative citoyenne pour lequel je suis complètement... D'accord. Pour résumer. C'est très bien résumé. Merci à toi. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Oh On voit que la police lance des bombes lacrymo pour disperser la foule, je ne vois pas trop ce qui se passe là-bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens arrêtent d'avancer. Voilà, là ils viennent. Des lacrymo sont lancés dans la foule pacifique qui absolument ne fait rien d'autre que de scander ma condémission. Ce qui oblige les gens à s'équiper finalement pour résister au gaz. Il n'y avait pas de violence du tout là, il y a vraiment une volonté de disperser. On doit reculer, on doit reculer parce qu'on n'a pas de pouvoir à se protéger. Des enculés ! Il n'y a pas de mal. Les gens scandent justice nulle part, police partout. Apparemment, ils ne veulent pas qu'on approche. Excusez-moi madame, qu'est-ce qui se passe là-bas en fait ? C'est quoi la place ? Est-ce que c'est la bairie ? Il y a qu'est-ce qui protège ? En fait, c'est le centre. C'est le centre ? Ok, d'accord. On nous a interdit de passer et on se fait gazer. Ok, merci. On voit nettement que les gens ne vont pas à la compétition, vu qu'ils s'en vont, tu vois. Ils ne vont pas à la castagne. Il y a vraiment une volonté de répression directe avec une population classique. C'est dramatique. Et on est repoussé au bord du fleuve. Et ça arrache bien déjà, même de loin. Et là, à mon avis, regarde, 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 regarde. Clairement, la police empêche les manifestants pacifiques d'accéder au contre-ville. Ennuis, assassin ! Ennuis, assassin ! Toi t'entends, t'entends ! Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous êtes en blanc, vous, et pas en jaune ? En fait, on fait partie de l'équipe du street médical et on est là pour apporter des soins de première nécessité. D'accord. Mais est-ce que vous êtes médecin, infirmier ? Est-ce que c'est ça dans votre vie ? On a les formations pour le secourisme, de base au moins. Moi, je suis étudiant infirmier comme lui. On est là au plus près et on fait les soins. Ensuite, on appelle le SAMU et c'est eux qui vont prendre en charge à la suite les blessés. Vous êtes ce qu'on appelle les street médics. Et ça fait combien de temps ? Parce que là, ça fait la 10ème semaine, les deux mois de la gilé jaune. Est-ce que ça fait combien de temps que ça existe ? Ça fait des années. Depuis les mouvements sociaux, ça fait des années qu'ils sont là. C'est des années qu'ils sont là. Là, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de répression. Du coup, il y en a vraiment besoin. À Lyon, c'est une ville calme, donc ça va. Calme, calme. On voit que là, derrière nous, tu as les CRS qui nous empêchent de passer au centre-ville. Ils ont vraiment bombardé assez fortement. Ouais, comme d'hab. Comme d'habitude. Après, ça reste... Le gaz, c'est pas le plus violent. Quand ils vont se mettre à tirer au flashball, là, ça va faire des blessés. Là, ça va faire des dégâts. Et au-delà de votre appartenance aux trés médicaux aujourd'hui, est-ce que vous êtes manifestant avant tout ? Est-ce que vous partagez des revendications ? Il y a du jaune, moi aussi. C'est quoi vos rendez-vous ? En un mot, en un mot, choisissez bien. Quelle est votre valeur ? La valeur que vous portez dans votre cœur le plus ? Un mot. Alors, un mot, ça serait la dignité. Et toi ? L'égalité. L'égalité entre tous. Donc là, c'est clair, net et précis, t'as la police qui protège des intérêts particuliers, des intérêts privés des grosses multinationales qui se retrouvent dans cette rue piétonne et qui empêchent les manifestants pacifiques de passer. Vraiment, il y a quelque chose de très notable, de très logique, finalement. C'est sûr que le feu, ça fait peur, tu vois, mais la violence d'un truc qui brûle, c'est rien comparé à la violence sociale que... Là, du coup, ils se déplacent. Ils vont certainement aller l'autre côté. Pareil pour là. Donc, ils suivent, en fait, ils suivent les rues derrière pendant que nous, on suit cette rue-là. C'est le jeu du chat et la souris. Vous pouvez nous filmer, hein ! Tu vois, là, je vis la même chose qu'à Paris début décembre. C'est-à-dire que t'as des gens qui évitent absolument la confrontation avec les CRS. En fait, ce qui prouve nettement qu'il n'y a pas de volonté d'aller à la casse. Il y a vraiment ça, tu vois. On évite la confrontation. La population fait que de bouger sans arrêt et aller dans les rues pour éviter d'être face aux CRS et à la violence. Pourtant, ces derniers ne font que de barrer la route aux manifestants qui souhaitent donc par ça manifester pacifiquement et balancent des bombes lacrymogènes pour disperser les gens. Donc voilà, la stratégie est nette. Et il faut rappeler que la stratégie des CRS vient non pas de leur bonne volonté, mais du préfet et donc du ministère de l'Intérieur et donc du gouvernement Macron. Pierre-Luc. Enchanté Pierre-Luc, moi c'est Jemil. Du coup, qu'est-ce que tu fais là ? Tu me disais en off que tu ne te considérais pas forcément comme manifestant, mais pourtant, tu manifestes. Je suis surtout venu voir un peu aussi, par curiosité, le mouvement des Gilets jaunes. Curieux de voir comment le mouvement va évoluer. Enfin, va évoluer surtout par rapport au début. Et de voir s'il s'essoufflait pas et si... Et puis de voir comment il est aussi vraiment. C'est surtout ça qui m'a apporté. De voir s'il y avait autant de violence qu'on peut nous montrer, ou ce genre de choses par rapport aux journalistes et compagnie. Et la réponse, laquelle du coup ? Est-ce que c'est la première fois que tu es là ? C'est la première fois. Et qu'est-ce que tu observes ? Bah, que c'est plutôt calme. C'est plutôt calme. Que ça se passe plutôt bien. Qu'il y a les revendications qui sont assez larges. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Mais on voit quand même qu'il y a une sacrée répression. On ne peut pas aller en centre-ville. Il y a la police qui nous encadre partout. Il nous empêche de passer. Et ça, là, on commence à sentir. Je ne sais pas si tu sens. Ça commence à piquer les yeux et le nez. Comment tu vois ça, toi, là ? Comment tu sens ça ? Bah, pour moi, c'est vraiment... C'est stratégique. Ils nous imposent de ne pas aller dans des endroits qui sont économiquement un peu sensibles. Notamment aujourd'hui, où c'est les soldes, quoi. Enfin, je le vois comme ça. Je l'interprète, je n'en sais rien. Mais je le vois un peu comme ça. Et vraiment, c'était la bordure de l'endroit. Il y a le plus de monde pour les soldes. On n'a pas le droit d'y aller, là. Et ça continue, ça continue. Donc, ouais, c'est peut-être pas de la paranoïa. J'en sais rien. Mais très brièvement, là, t'es en train de boire un coup, machin. Comment tu vis ça ? Comment tu vois ça, toi qui vois ça aujourd'hui à Lyon ? Moi, je soutiens le côté un peu par rapport à la politique. Il y a un problème au niveau politique. Il y a des choses qui ne devraient pas être au lieu. Après, je comprends aussi le côté des violences policières. Après, la haine, ça attise la haine. Et disons que, ouais, je soutiens, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas... Comme je disais à mon ami, on voit des choses comme les Balkany, qui sont encore en poste alors qu'ils... En fait, c'est toute cette impunité, là, tout ça, que je comprends. C'est pour ça que je comprends le mouvement. Il y a un problème, en fait, un problème de fond. Le RIC, tout ça, je comprends que... En fait, on n'est pas en démocratie. Et du coup, toi, t'es d'ici, c'est ça ? T'es de Lyon ? Et tu as déjà participé au mouvement chez les jeunes ? Non, je n'ai pas participé. Par contre, je soutiens le mouvement. Je trouve que ça va pas assez loin. Je pensais qu'il y aurait plus de gens qui seraient prêts à ne pas renverser le gouvernement, mais que ça aille beaucoup plus loin, quoi. Quand j'ai vu les manifestations à Paris, je me disais... Pas 1789, mais pas loin, quoi. On y va, quoi. La Révolution. Ça aurait pu être ça, ton mot, d'ailleurs, peut-être, avec ce que tu dises. La Révolution, ouais, c'est ça. Et bonjour, vous trois. Salut. Je vous rouges sur vous. Vous êtes communiste ? Ça dépend de quel côté. Quelle est la raison de votre présence ici ? Très brièvement, en un mot ou deux, pourquoi tu es là, toi, par exemple ? Je vais le dire très simplement. Ce que j'étais en train de dire à un monsieur que je viens de rencontrer, il y en a ras-le-bol du système oligarchique qui nous dirige. Et par rapport à ça, il faut qu'on se bouge, parce que c'est plus supportable. On partage des richesses. La répartition des richesses, en admettant qu'il y ait des richesses, il n'y en a pas, la répartition de la pauvreté, mais ça doit être réparti. Et ça doit être réparti de manière transparente sur des critères qui soient clairement définis et adoptés par tout le monde, c'est-à-dire par la majorité du peuple. Et donc, vous avez rencontré monsieur, là, son trottoir, c'est ça ? Oui, son trottoir, on fait connaissance. Super ! Finalement, j'ai l'impression que le mouvement des Gilets jaunes apporte au moins une chose, la fraternité retrouvée. Solidarité, l'échange, c'est très important. Et puis, prendre soin de l'autre. Cette fraternité, elle n'est pas totalement disparue. Simplement, ce système oligarchique qui culturellement déteint sur le patronat fait que dans les entreprises, tout est fait pour que les gens ne se solidarisent pas. Parce que ça leur pose des problèmes. Et qui fait que chacun essaie de défendre sa peau. Et par exemple, d'aller livrer des pizzas en étant bombardés comme étant entrepreneurs individuels. Alors que c'est une vaste arnaque. Et si les gens se renseignaient un petit peu, ils verraient que cette arnaque, elle existe depuis très longtemps. Par exemple, sur le statut d'agent commercial. Mais... Vous dénoncez en fait tout simplement la précarité organisée pour la division de la population. Voilà, mais moi, je ne sais pas causer. Mais j'adhère à la formulation, à la reformulation de ma pensée. Merci. Alors, avec les interviews qu'on fait sur le bas-côté de la manifestation, je prends un peu de retard sur le cortège. Et je vois qu'effectivement, en tournant rond, il y a vraiment la police qui empêche de passer dans le lieu stratégique qu'il y a dans la ville de Lyon. On compte sur la question. Ouais, un petit peu trop. J'ai essayé de poser la question à la CRS derrière là. C'est quoi votre stratégie ? Enfin, je veux dire, c'est que pourquoi on n'aura pas de passer par là ? Il n'empêche qu'il était prêt à répondre, mais malheureusement, son chef l'a un peu rappelé à l'ordre d'aller travailler. En colonne. En colonne. Donc bon, on tentera plus tard. Alors, tu étais en train de me dire quelque chose d'intéressant, tu me disais ? La lettre. Moi, je suis venu grâce à la lettre. La vidéo que vous avez fait sur la lettre. Celle où vous avez décrypté la lettre, qui m'a convaincu de venir... Parce que moi, je soutiens les Gilets jaunes. Mais je me suis dit bon, allez, je ne vais pas y aller. Et là, c'est l'élément déclencheur qui m'a fait que je suis passé du soutien à l'actif. C'est de ma faute. C'est de votre faute. Je suis content. Tu t'appelais comment ? José. Enchanté. Moi, c'est Jemil. Avant, tu disais soutenir passivement, donc sur Internet, dans tes proches. Tu soutenais pour quelles raisons ? Pour plus de démocratie, en fait. On se sent quand même... Moi, j'ai vécu les années 80. Et on était quand même beaucoup plus libres. On était quand même... Là, maintenant, on est devenus repliés sur nous-mêmes. Parce qu'effectivement, il y a un manque total de liberté. Puis il faut participer un peu aussi. Liberté que pourtant Macron, dans ses discours, dit vouloir sauvegarder, dit garante la liberté, la démocratie. Alors qu'en même temps, comme tu as vu, la liberté régresse. Et on le voit là. On ne fait que tourner autour du centre-ville de Lyon. Il nous empêche de passer dans le centre-ville pour manifester pacifiquement. On voit que les gens évitent l'affrontement. C'est ta première fois en manif ? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu vois là ? Ben là, il nous fait tourner en rond, en fait. Comme sa politique. Il nous fait tourner en rond. On a les flics qui nous caressent là. Et puis on tourne en rond, voilà. C'est un carré, mais... Dans le carré, il y a le rond. Mais voilà. Il faudrait peut-être qu'il sorte du cadre, en fait, un peu. Je suis sûr que ça l'aiderait, en plus. Merci pour ton témoignage. Merci à vous. Et puis continuez. Merci beaucoup. Merci pour la lettre. Trop top. Super. J'attrape un peu le retard. Et je vois qu'effectivement... On ne peut pas sortir, en fait. On est en tournant rond, effectivement, tout le monde. Au centre de Lyon, on ne peut pas sortir ni prendre les ponts, ni aller au centre-ville. Finalement, on reste sur les côtés. Et ça, ça a l'air de ne pas plaire aux gens, vu qu'ils veulent manifester et être entendus. Et là, sur les côtés, il n'y a personne qui nous entend, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Ah, voilà, on retrouve la foule. On sent que la Marseillaise, là-bas. Salut, comment t'appelles-tu ? Manon. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ? Euh... Bon, aujourd'hui, parce que je suis depuis le début. Et je suis depuis le début parce que je pense que c'est une de tes premières vidéos. Alors, c'était pas sur les Gilets jaunes. Mais, il me semble, c'était une vidéo sur... En Suisse. Que t'as faite. Alors, je sais plus laquelle. Peu importe. Peu importe. Et depuis, bah, je te suis. Du coup, je regarde et je suis d'autres personnes. Et du coup, voilà. Donc, merci à toi. Merci à toi parce que c'est grâce à tout le monde, en fait, que ça existe un mouvement ou une lutte, tu vois. Et là, mais aujourd'hui, si tu es là dans la rue et pas forcément en jaune, d'ailleurs, pourquoi t'es pas en jaune ? Euh, parce que j'ai pas de Gilets jaunes. Tout simplement. C'est matériel, point. Exactement. Totalement matériel. Et pourquoi aujourd'hui ? Parce que pas les autres. Parce que c'est le seul samedi que j'ai eu de libre depuis deux mois. Donc, c'est le seul samedi que j'ai pu... Je me suis dit, allez, cette fois, on y va. J'ai rien à faire. Il y a le président qui dit que les Français, nous, nous avons pas le goût de l'effort. Qu'est-ce que tu peux lui répondre à monsieur Macron ? Si on réduit le travail à ce qui est la qualification de quelqu'un qui donne du temps, de son temps pour créer quelque chose. Alors, bah déjà, il y a beaucoup de gens qui le font et qui le font beaucoup trop. Et après, cette qualification du travail, elle est beaucoup trop restrictive. Parce que le travail, quoi, une femme à la maison, une femme qui s'occupe de ses gosses, elle travaille. Quelqu'un qui est étudiant, bah, il travaille. Quelqu'un qui est bénévole, il y a énormément de bénévoles, bah, il travaille. On confondrait peut-être pas, là, emploi et travail ? Ouais, clairement. Et merci pour ta participation. Bah, de rien. Et puis, merci à toi. On est de nouveau en place Bellecourt et, bah, les gens rebouchent le chemin, on peut plus. On était passé par là tout à l'heure pour faire le tour de la presqu'il et là, on est de nouveau poussé par là. Là-bas, il y a, tu vois, il y a des gens en jeans et cagoulés en noir. On ne sait pas trop quels sont ces gens. Oh, je sens, ça commence à piquer un peu le nez de nouveau. Et j'ai l'impression qu'il y a une stratégie de nassage. Il y a toujours autant de gens, peut-être même plus. Et on repart pour un tour, autour de la presqu'il. Autour des rues, des riches qu'on m'a dit, qu'on protège. Et quand je dis qu'on protège, c'est que l'ordre, ici, protège les rues bourgeoises, des beaux appartements et autres magasins de luxe. Et ça, c'est ce qui énerve tout le monde, tu vois. Les gens veulent vraiment manifester pacifiquement dans les rues où il y a un symbole du capitalisme, où il y a le symbole du libéralisme qui détruit la justice sociale et environnementale. Et ça, c'est l'objectif que, apparemment, tout le monde suit ici, difficilement. T'as le gros drone de la police qui nous suit, qui nous traque, et on se sent, bah voilà, je viens de le dire, on se sent traqué par le ciel, par la terre et ça... Alors, l'écrase de la majorité des gens sont pacifiques. J'ai vu personne balancer un truc sur les filles, quoi que ce soit, vraiment, de mes yeux. Mais ça électrise un peu l'air, en fait. T'as vraiment une volonté, je pense, de pousser à bout les gens à travers ces techniques-là, de violence. La violence, la voici. Oh, second ! Ils envoient du gaz lacrymo, apparemment. Ils envoient du gaz lacrymo, apparemment. Les gilets jaunes viennent en aide à un monsieur SDF, pour qu'il puisse s'évacuer. Il gase sévère, attention. De coup, les gens partent. Oh, putain ! Faut qu'on aille à droite. Je peux te tenir, j'arrive pas à ouvrir les deux. Ah non, mais tiens, tiens, va. C'est le gaz lacrymo, jeune. Ah, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais je ne l'ai même pas vu arriver. Il nous est arrivé dans les deux. Ils t'en ont foutu tellement beaucoup, en fait. C'est la première fois que tu prends ? C'est la première fois que je viens, ouais. Et c'est la première fois que tu te soignes les yeux ? Ouais. C'est ma première manif. Pareil. J'ai hésité à venir et maintenant, je suis juste... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça, les gars. Alors, mon gars ? C'est super ! Comment tu vis ta démocratie ? J'adore. On est en osmos avec Macron, là. Tu te sens comment, alors ? Ah, mais ça me fait pleurer. Je n'ai jamais eu autant d'émotions. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment une émotion. On va mieux en rire, mais là, franchement, c'est dramatique. Dramatique, putain. Ouais, putain. Ils peuvent résister, là. Ils gazent énormément pour que les forces de l'ordre qui sont coincées, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, dans ce tunnel, là, bah, essayent d'évacuer... Enfin, essayent de sortir. Ah, il y a des bombes qui tombent de partout. On nous gazent. Pour nous pousser, on ne sait pas vraiment où. À ce qui paraît, on est des centaines, à ce qui paraît. Bah, voilà, les milliers qu'on est. C'est possible. Quelques dizaines de manifestants, enfin, je ne sais pas si on parle de ça. Quelques dizaines de personnes qui décident d'en découdre avec la police. Tu vois, là, essentiellement, c'est des jeunes. Mais l'énorme majorité des gens fuient et ne veulent pas la confrontation. En fait, c'est vraiment une énorme majorité dont je fais partie, qui évitent la confrontation et veulent manifester pacifiquement là où on le désire. C'est le principe même d'une manifestation comme celle-ci qui est un débordement, un soulèvement populaire, une révolte populaire. Ce n'est pas contenable, tu vois. Donc là, on essaie de contenir ce qui n'est pas contenable. Et quelques personnes vont à la confrontation. Mais vraiment, c'est disproportionné la manière dont on est traité, en fait. Là, ça craint. Il y a toujours ce petit groupe de gens qui, là, pour le coup, ont trouvé des munitions. Belle boîte de munitions. Ouais, là, il y a des munitions. Petit message à nos amis BFM et CNews. Il y a des images à tourner derrière, là-bas. Donc, je pense que... Donc, en fait, là, on est sur le périphérique où il y a la circulation qui est complètement ouverte, en fait. Finalement. Il y a quelque chose de dangereux. Il faut passer dans la rue. Allez, appeler un. Il n'y a rien parmi chez les gens. Mais, ça ne sert à rien. Il n'y a que des putes, là-bas. Ça ne sert à rien. Mais, il y a quoi ? Il n'y a quoi ? Appeler un. Il ne faut pas partir de là-bas. Il faut aller. Je ne peux pas partir de là-bas. Il faut aller en ville. Il faut aller en ville. Ben voilà. C'est ça. Menez un retour sur Lyon. Menez sur Lyon. Restez en ville. Restez en ville. Là-bas, de toute façon, c'est un traquenard. Il n'y a personne. C'est un traquenard. Il y a quand même vachement de gens qui sont partis là-bas, en fait. Ben tant pis. Il y a plein de gens qui sont partis là-bas. Ils sont tous dans la merde. Bon, nettement, là, il y a un grand souci. C'est qu'on est sur le périphérique. Et tu as ici, devant moi, l'autoroute, le début de l'autoroute. Et derrière, tu as de nouveau le centre d'huile. Bonjour. Et là, les gens, en fait, essaient de convenir d'une stratégie. Soit de se rediriger vers la ville. Soit d'aller sur l'autoroute. Et c'est hyper compliqué, en fait, de choisir. Les gens, du coup, ça donne lieu à des échauffements entre gens. Les voies montent un peu. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. On crève la dalle. Ça suffit. Bon. Là, on voit plein de violence. On voit plein de violence autour de nous. Est-ce que tu aurais un mot à dire à ce propos-là ? Comment tu te sens par rapport à ce qui se passe, là ? Par rapport à ce qui se passe, là, actuellement, pour moi, ça me semble un peu évident parce que ça devait arriver tôt ou tard. Macron, avec ses ordres de 800 000 policiers, entre guillemets, n'arrête pas de charcler les gens. N'arrête pas de charcler les gens. Au bout d'un moment, ça arrive à ça. Ça arrive à ça. Monsieur Castaner aime bien utiliser les flashballs, les gaz. Il justifie l'utilisation de ses armes. Bon, bah, maintenant, les gens, ils utilisent quoi ? Des bouteilles ? Parce qu'ils n'ont rien. Regardez Christopher Détanger. Le mec, Manu, il a dispersé une horde de cinq flics armés jusqu'aux dents. Recule, recule, recule. Non, je suis désolé. Ça arrive, ça arrive. C'est les pétards de grou. Merci. Un, deux, trois. Et c'est parti ! Bah, nous voici sur l'autoroute 7, je crois. Les gens approuvent avec les klaxons. Donc, mon cher monsieur X, que veux-tu me dire au micro là ? Qu'est-ce qui te semble important d'être retenu ? Bah déjà, pour commencer, Macron qui doit dégager. Je suis désolé, il doit démissionner. Combien de fois il a violé les institutions ? Combien de fois que le peuple retrouve ses droits ? C'est-à-dire qu'il refasse une constitution avec une assemblée constituante. C'est ça, le projet. C'est ça, le projet. De base, moi, j'étais pas vraiment gilet jaune, mais c'était pour soutenir le mouvement global. Et en fait, je me reconnais quand même pas mal sur toutes les revendications qu'il y a. Une valeur, une seule que tu dois choisir, que tu portes dans ton cœur, c'est laquelle ? Que tu défends ? La justice sociale. Là, très clairement, avec tout ce qu'il y a, justement, avec les manifestations, c'est la preuve vraiment en elle-même qu'il n'y a pas de justice sociale. Et moi, c'est pour ça que je suis là, en tout cas. On se retrouve littéralement dans la circulation. C'est le premier week-end où on est dispo pour venir manifester. Et ça fait déjà deux mois qu'on suit le mouvement et qu'on peut pas se mobiliser. Et donc, dispo, on vient. Parce que le travail, parce que tout ça, quoi. Normalement, vous êtes des personnes qui ont perdu le goût de l'effort. Vous êtes pas au courant ? Non, nous, on travaille pas, non, non. Quelle est la revendication, la première revendication que vous portez, vous deux ? D'abord toi. Le RIC. Une vraie justice fiscale. La démission de Macron. On veut plus de ce gouvernement, en fait. Comment vous faites aujourd'hui pour vous informer en tant que citoyen ? On regarde pas BFM TV. On regarde, nous, on regarde RT France. Le Média. Le Média. Le Média. Le Média TV, ouais. Oui. Et puis toi aussi, sur Youtube. Il y a aussi des vidéos. Voilà, il y a des Youtubers, il y a des journalistes indépendants qui sont pas, comment dire, payés par un salaire donné par un patron, mais plutôt par une communauté. Et du coup, c'est un peu plus sain. Bon, bah on quitte l'autoroute pour nous retrouver en ville de nouveau. On est à confiance. Il y a des gilets jaunes partout dans les bagnoles. Et bonjour, vous dans la voiture. Je vois que vous avez votre gilet jaune juste ici, là. Est-ce que vous soutenez ou alors vous voulez juste passer tranquillou ? Les deux, mon capitaine. Les deux ? Ouais, ouais, non, mais je les soutiens. Merci à vous. Au revoir. T'as peut-être ça m'aide pour vous répondre à une question pour Youtube ? Ouais. Aujourd'hui, on voit que là, les manifestants sont pacifiques à 95%. Comment tu juges ce qui se passe derrière là ? Le fait que les gens sont en train de faire une barricade. Quel est ton avis sur ce qui se passe là ? De manière très large, très personnelle. C'est de l'auto-défense parce qu'on se fait attaquer sans raison, blessés sans raison. Donc on est en auto-défense aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Voilà. On prépare notre auto-défense. Quand tu parles de la fin, c'est quoi la fin ? C'est la victoire. On n'arrêtera pas avant d'avoir tout. On ne lâchera rien. Pour terminer, une question très très directe. Quelle est ta valeur à toi ? La valeur que tu portes dans ton cœur et qui fait que tu es dehors aujourd'hui ? Amour. Parce que j'en ai marre de ce monde de brut et de sauvage. Ils nous rendent des esclaves, ils nous montent les uns contre les autres. On devient sauvage, agressif, violent, stressé, hystérique, pas sympa. Personne ne parle avec personne, on ne se fait que s'agresser. Il y en a marre ! Merci ! Merci ! Et on se dirige vers Perrache. En fait, on fait un petit tour dans la ville qui est finalement très sympa. Un peu mouvementé, il y a des petites odeurs, des petites sensations, voilà. Mais on est entre amis, donc tout se passe bien. Pour l'instant, la question est qui et quand va perdre un œil ? C'est horrible ! Mais il faut bien déstresser parce que là, c'est un peu tendu quand même. Il y a comme un air de révolution. ». roule le monsieur, « » la gare par laquelle je suis arrivé tout à l'heure à 13h30 et devant moi la rue Victor Hugo, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui donne quelques minutes plus tard sur la place Belcourt, là où a débuté à 14h tout à l'heure la manifestation. Donc on va boucler la boucle jusque là, on va voir ce qu'il va se passer. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ! Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ! Ne vous protégez pas, on est pacifiques, on va pas vous attaquer ! Pourquoi t'es équipé comme ça là ? T'es un violent ? Ah pas du tout, non, je suis pas violent, mais ça fait deux semaines que je me fais gazer, que je rentre chez moi, je suis malade, et là j'en ai marre, donc je défile mais équipé. Est-ce que pour toi c'est grave ou pas d'en venir à, pour exprimer ton droit de manifester, t'équiper de la sorte ? C'est grave dans la mesure où ce qu'ils font eux c'est encore beaucoup plus grave, c'est pas nous qui sommes graves, c'est eux ! Eux à utiliser des gaz, ça date de 14-18 leur truc là ! Et on ressent la même chose que les mecs dans les tranchées là, on est en train de se faire gazer, on crève ! Donc il nous faut, il faut qu'on s'équipe, on est obligés ! Quelle est la raison de ta présence ici ? Pour moi le plus important, c'est qu'ils remettent l'ISF, ils en ont fait un truc, je m'en fous que s'il y a un juste, pas juste, pour nous c'est un symbole cet ISF ! Quand ils ont remis l'ISF, on saura qu'ils veulent discuter avec nous, pour l'instant c'est que de la parlotte ! Ça va ? Bah je suis là parce que moi je finis mes fins de mois, mais je considère que... qu'il n'y a pas de justice, ni de justice sociale, ni de justice fiscale, et que la richesse elle existe, et qu'il faut la répartir mieux ! C'est pour ça que je suis là, je suis là pour soutenir un mouvement qui à mon sens n'a pas de limites, n'a pas de frontières, les gens ont compris qu'au-delà de ce qui les divisait, il y avait des choses pour les rassembler, et les droits inaliénables, chacun a besoin de manger, de boire, d'avoir de l'air pur, de l'eau, un toit, de quoi se chauffer, ça me fait partie de la dignité humaine, et aujourd'hui il n'y a pas de doute à avoir, la richesse elle est là, il faut juste la récupérer, c'est comme ça que je perçois le mouvement, je le perçois comme un socle de base qui unifie tout le monde ! Et si tu as une valeur que tu portes au fond de ton cœur c'est quoi ? L'amour ! Ça parait con, ça fait un peu déliripi, mais je pense que vraiment, il faut dépasser nos différences, et l'amour ça veut dire en fait pas de jugement ! C'est très difficile, moi-même je suis dans le jugement aussi, mais je pense que si on sort tous un peu du jugement, et qu'on se dit qu'est-ce qui nous divise, on le laisse de côté, et qu'est-ce qui nous rassemble, on avancera tous ensemble ! Alors, alors ? Alors ! Je viens à l'instant de terminer le montage de cette vidéo que tu viens de regarder. Après la dernière interview de la vidéo, qui vient clore la vidéo, je n'avais malheureusement plus de batterie, et ce qui s'est passé ensuite sur la Blast-Belcourt était plutôt violent. C'est-à-dire que, comme tu le vois sur ces images, des policiers, ou je ne sais quelle personne, force de l'ordre, casqués, gagoulés, se la jouent un petit peu Call of Duty, tu vois, là, alors qu'il n'y avait personne qui les menaçait. On se met le chaos sur la place en lançant des bombes lacrymo à l'aveuglette, comme ça, et puis en tapant des gens, enfin, tandis que tous les manifestants pacifiques avaient déjà quitté les lieux. J'ai voulu que tu suives de l'intérieur une manif, cette manifestation qui, en réalité, un peu comme celle de Paris début décembre que j'ai pu faire, mais aussi dans les autres villes, se déroule quasi toujours de la même manière. La même réponse de l'exécutif qui donne des ordres aux forces de l'ordre, et nous, les mêmes revendications portées par les gens, par les manifestants, par les citoyens, en jaune ou pas. Les mêmes stratégies, comme tu as pu le voir, la répression et l'évitement, le contournement, par une énorme masse des manifestants. Une majorité tellement énorme de manifestants pacifiques qu'il est presque anecdotique, presque grossier, au final, de commenter les quelques casseurs que l'on pourrait même justifier sans excuser. Nuance, parce que, comme me disait un des manifestants, la haine attise la haine. Et c'est peut-être ici, tout le cœur de la stratégie du gouvernement, l'objectif même, de laisser s'envenimer la situation pour justifier ensuite ces politiques ultra libérales, ultra antisociales. Pour terminer, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur toutes les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin ce jour-là à Lyon, samedi dernier, parce qu'elles étaient toutes extrêmement très sympathiques, toutes extrêmement très compétentes dans leur rôle de citoyennes et de citoyens qui pourront, j'espère, demain, écrire démocratiquement tous ensemble la suite de l'histoire française. Et bien sûr, si tu apprécies mon travail parce que c'en est un, oh mon Dieu, je t'assure que j'en bave un petit peu quand même, tu peux me soutenir sur tipeee.com slash j1000 choses à te dire à partir de 1€. 1€, qu'est-ce que c'est ? C'est rien, mais si vous êtes beaucoup, et bien pour moi, ça fait beaucoup, ça fait la différence, je peux continuer mon travail de manière libre et indépendante. Donc, merci pour votre soutien déjà, les personnes qui m'aident déjà et aussi ceux qui ne peuvent pas le faire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501